Je me sens quand même plus à l'aise ici. J'en ai profité sur le chemin, on est passé à côté de la boutique, je suis allé jeter un oeil et en fait les dernières collections, les derniers objets épiques, ils étaient à vendre là-bas en fait. Je crois que le collectif d'exploration est de retour avec une nouvelle requête. En effet, les pas de leur sublime pérégrination semblent les ramener à nouveau devant nous pour quelques prodiges. Ou alors c'est qu'ils tournent en rond comme des cons. Héron, héron, ils tournaient en rond. Dans de funestes circonvolutions, nous nous sommes parfois égarés. Mais si la spirale de nos pérégrinations nous amène de nouveau à vous, c'est pour une bonne raison. Héron, héron. Nous sommes à la recherche du maître de ce donjon. Il semble qu'il soit prisonnier quelque part mais caché. Bien. Mais il va sans dire que notre intervention ne peut être subordonnée à la rétribution effective de notre compétence astrale via un transfert préalable et immédiat de monnaie fiduciaire. On se débrouillera sans eux, on va pas donner de l'or. Attendez. Et si on vous dit qu'on est tous bloqués dans une boucle temporelle démoniaque ? L'angoisse de la vilainie démoniaque est de nature à faire douter le sage le plus assuré. Mais vous imaginez qu'on aurait laissé passer ça sans rien entraver ? Ouais, parce que vous passez vos journées à fumer comme des cheminées de forge, à picoler et à vous baffrer de fondu. Nous sommes des esthètes de la gaffe fromagère. Comment osez-vous ? Attendez. Je vérifie mon détecteur d'anomalie astrale. Je l'avais justement éteint en arrivant ici pour ne pas être interrompu par des sollicitations commerciales. Bigre ! Je le crois pas. On est marrons comme... comme des marrons en fait. Et comment je trouve l'élu avec l'épée magique, la folle dinde dans le lac et tout le tintouin ? Voyez, il semble que notre infortune soit commune. Notre intérêt partagé est manifestement lié à l'éradication de cette perturbation spatio-temporelle d'origine démoniaque. Toutefois, le bénévolat n'est pas dans nos habitudes. T'es vraiment une vieille peau de vache. Non seulement tu mets mon épée magique au clou pour tes dettes, mais tu refuses d'aider les petits jeunes à nous sortir tous le cul des ronces ? Oui. Bon. Il est vraisemblable que nous pouvons caractériser une convergence d'actions qui justifie de défalquer la totalité des honoraires dues pour l'action subordonnée. On nous a dit que le maître de ce donjon devait être remis à sa place pour que la boucle soit brisée. Il est vrai que le retour du seigneur du lieu et de nature a apaisé la dissonance existentielle qui étreint cette sombre forteresse. Mais il est où, ce con ? On peut le chercher avec un rituel divinatoire. Un peu comme quand je devine où se trouve la meule la mieux affinée est dans une cave à fromage. Si vous y arrivez, je serais parfait. Mais pour cela, nous avons besoin d'un objet lui appartenant, un objet personnel. Comment on est censé trouver un objet appartenant à quelqu'un dont on ne sait rien ? Il serait surprenant qu'aucun objet personnel appartenant au maître des lieux ne puisse être trouvé dans l'ensemble de cette forteresse. Renseignez-vous auprès de ses proches serviteurs. Comme son intendant ? Ah là là, mais qui on va pouvoir interroger ? Révax, le demi-gobelin qui est l'intendant du donjon. Bonne idée. On va lui arracher des morceaux jusqu'à ce qu'il parle. Ouais ! Si ça continue, je vais disparaître complètement de cette aventure. Ma vie n'est qu'une longue humiliation sordide. Ah, ça pour Gendria du monde ! Allez, en route pour le troisième étage ! Retrouvez-nous avec l'objet idoine au cercle d'invocation. Nous allons préparer les éléments constitutifs de la cérémonie rituelle, dont l'accomplissement repose sur la psalmodiation rythmique séquentielle. Je suis même pas sûr qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'ils racontent. Bon, allez Max ! Ah, ça m'étonnerait qu'ils soient encore là. Mon avis, il a dû se barrer et en préparer une armée. Ah, j'aime pas cet endroit, c'est rougeâtre. C'est euh... Bizarre. Bon, nous y sommes. Mais Révax n'est pas là. Curieux, toutes ces traces de lutte. On dirait qu'il y a eu un combat ici. Bah, les gobelins sont toujours en train de se chamailler. Il y a une étrange bouteille cassée sur le sol. Regardez, c'est du château Trouillac. Un cru de renom. On s'en fout d'une bouteille vide, si encore il restait du pif dedans. Le château Trouillac n'est pas n'importe quel gros rouge qui tâche. C'est un vin de prix. Et la bouteille est fracassée. Cela mérite qu'on s'y attarde. Euh... Pour une fois, je crois qu'il faut écouter le voleur. Ah, merci. Je me sens moins seul. C'est qui, le voleur ? Être ignoré par un ignorant. Est-ce vraiment un problème ? Bon, admettons. Il faut l'écouter. Mais ça fait bizarre. Je le savais. Mon isolement résulte d'un complot. Oh, ça va, hein. On écoute, on n'est pas forcé d'apprécier. Donc, il est où, Révax, s'il n'est pas là ? Je dirais qu'il a été enlevé. Cette bouteille constitue un précieux indice. Regardez, il y a des poils de gobelins sur les bords du verre et des lambeaux de peau. Baaah ! C'est dégoûtant ! S'il a été assommé avec cette bouteille. Comme tout le donjon a été piégé dans une boucle, elle vient probablement de la taverne. Sur le plan rationnel, ça se tient. C'est intéressant comme démarche d'enquête pour retrouver Révax. C'est qui, Révax ? Je pense plutôt qu'il nous faut interroger Émile Broucoule. Le tavernier saura peut-être quelque chose à propos de cette bouteille. Hardy ! Allons donc voir ce tavernier à l'abord si sympathique, sans nous arrêter aux embusses qui ponctuent ses réflexions. Et pour rendre le trajet moins morne, dansons une petite sarabande. On pourrait prendre le menestrel pour taper sur le tavernier s'il refuse de coopérer. On ferait d'une bière deux coups. Oui, bon, on a compris. Quand même, ça fait bizarre. D'écouter le voleur, je veux dire, c'est incongru. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu à mon tour. Allons à la taverne. Bah, on n'ira pas à la taverne. On n'ira pas à la taverne, du coup. Il est là, Révax, ou pas ? Non, gobelin, sorceleur. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont quand même pas mal de golems. On dirait un peu la même, à part que lui, je ne l'avais pas, quand on avait fait la mission juste avant Révax. Alors, du coup, ça veut dire qu'on va se mettre... Alors, attends, toi, on va te pousser là. On va mettre... Alors, l'ogre par ici. C'est vrai que l'ogre est mobile, maintenant. Donc, l'ogre, il va pouvoir peut-être aller là. Le nain, on va le mettre un petit peu chez le côté, quand même. Le voleur derrière le nain. Et là, on laisse... Bah non, on laisse ça là, en fait. On laisse l'archer ici, la magot ici. Le menestrel, un peu plus... Là. De toute façon, il va y avoir de là-haut, mais... Non, bien ici, peut-être. Checkage des ceintures. Normalement, c'est bon, mais... Ah, bah non, puis j'ai les potions, par contre. Ah, ouais, je ne me suis même pas remis comme il faut en potions. Tiens, c'est ça que je voulais regarder. Manque de bol, j'avais toute la collecte. Il faut que je trouve la bibliothèque, par contre. Popo, fion, fion. Que voici un étrange nectar... Il y a un menestrel a pris en level. Il ne m'a pas dit que le menestrel avait pris en level. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Je ne vais pas tout lui mettre, parce qu'elle va balancer un sort. Lui, il a 20 PV. Allez, on utilise les dernières potions de base. Cette potion avait un aspect suspect. Ça n'a pas bon goût, les potions. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Du coup, ici, bombe explosive. On touche pas à mon or. C'est bon précieux. J'espère avoir assez de cordes de recense. Voilà. Et donc, il nous reste... Eh ben, du coup, pour le menestrel, on va lui prendre son point de charisme supplémentaire. Et puis, son soin, on le maximise. C'est le dernier. Et au niveau des points qu'il a, on va mettre les 4. Ou alors, je refais un truc comme ça pour récupérer un peu d'énergie astrale. Ouais, on met ça. Un point en courage, 3 en charisme. C'est pas mal. Moi, je dis que c'est pas mal. Alors, on va se tourner, parce que je préfère avoir vers le haut les ennemis. Bah, donc, c'est bon. Le placement est fait. Let's go. Alors, par contre, ouais, ils sont pas mal. La bombe, non, ça va pas assez loin. Par contre, par contre... Alors, eux, ils se déplacent pas de beaucoup. Donc, à la limite, je pourrais venir jusque là. Et je balance une bombe sur les 3, là, qui sont derrière. Ah, ils ont beaucoup de PV, hein. C'est pas la même que au chapitre 3, hein. Un nain qui a résisté. On va faire une inspiration sur le barbare. Le nain, il va faire un jambes-fer sur un golem. Là, on va peut-être commencer par un ricochet. Non, un tir lointain sur ça. Ça, c'est du feu. Un tir lointain, normalement, ça le casse en une fois. Ah, non, il faut deux coups. Je pense que ça doit dépendre des points de dégâts. Elle fait 150. Il fait que 150% de dégâts, son tir lointain. Waouh, elle est loin. Ah, ouais. Ah, il faut que je la rapproche de ouf, là, la magotte. Qui sait que je pourrais geler, déjà ? Il faudrait que je trouve lui, hein. Donc, du coup, ça veut dire 1, 2, 3 et 1 sur le côté. 1, 2, 3. Il faudrait qu'elle vienne ici. Elle est vachement exposée, là, quand même. Pas tentée, mais ouais. Elle me paraît vachement exposée, là. Je viens de faire un sprint. Je me suis encore fait avoir. Je n'ai pas fait gaffe. Oh là là. Il faut que je fasse attention à ça. On arrive sur les combats qui vont être difficiles. Ok, il se met un globe de clean. 29, 29, ça va. Mettez-vous autour du nain, au pire, je fais un girdil, là. Venez voir. Non, venez voir. Moi, j'ai bien envie de sauter dans le tas, quand même. Moi, si je saute, là, je casse la caisse, par contre. Donc, ça ne m'arrange pas plus que ça. On va taper ceux-là. On a peut-être dû aller là, en fait. Ah, c'est rouge. Je ne vois pas bien avec le côté rouge. J'ai encore un coup, puisqu'il a une inspiration. Il ne faut pas oublier. Eh bien, on va faire un chassé sur les deux, là. Voilà. Ah, il a esquivé, celui-là. Dommage. J'aurais pu faire un truc sympa. Eh bien, là, on ne se mettrais pas. Non, parce qu'on a une opportunité, si je bouge. Ah, il est gros, on a eux, là. Dis-donc, eh. Il va exploser. Il va exploser. Ah non, ce n'est pas lui qui explose, c'est lui. Ah non, ce n'est pas lui, c'est un artificier. Ok, le voleur, le voleur, ça aurait été bien qu'il balance une bombe là-dedans. C'est quoi, déjà, la portée de ces bombes ? Je ne sais jamais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, si je me mets là. Quatre, cinq. Ah, je ne peux pas en toucher beaucoup. Non, sinon, sur les deux qui sont là. Je vais essayer de l'emmener là-bas. Si je peux m'en faire un de dos. Ah, il faut que je le tue parce qu'il explose. Il tire où ? Ah, mais il tire loin. C'est vrai qu'il tire à l'autre bout de la map, avec leur petit fusil, là. Alors, toi, est-ce que tu pourrais aller là, éventuellement, mettre un petit coup de bouclier sur lui, pour me l'endormir ? Voilà. Il est encore accessible. Jolie parade. Un petit swing. Normalement, lui, il doit tomber. Bon, je n'ai pas le choix. Il est immobilisé. Ah, ça, c'est fait. Tu me fais un petit girdle ici sur les trois. Je pensais que les golems m'auraient pris plus cher, quand même. Alors, du coup, tu te retrouves un peu loin de la caisse. Mais ce qui est dommage, ce qui n'est pas forcément utile. On va plutôt taper lui en ricochet. Ah, ou peut-être eux en ricochet, remarque. L'ogre, il joue quand, lui ? Non, l'ogre, il joue, donc il pourra, il pourra casser, lui. Donc, non, on va faire un ricochet. Mais on va le faire sur les trois, là, qui sont là. Ouais, t'as fait boomerang, là. Ça fait trois fois que ça m'arrive. Mais, euh... Ah, mais j'y pep. Allez, au hasard. Et moi, le petit, là. Ouais, super. Ah, mais elle se l'est prise. Mais... Pourquoi je me prends mes propres sorts ? Elle aussi, elle s'est pris un piaf. Autant, bon, la flèche, voilà, ça peut être un... Ça peut être un loupé, quoi. Mais le piaf... Quand il n'y avait que deux cibles, il n'y avait que deux piaf qui sortaient. Et là, pourquoi il y a eu trois piaf s'il n'y avait que deux cibles ? Ouais, ouais, je suis curieux de savoir quand même si c'était un... C'était un échec critique que j'ai fait ou... Bizarre ? Il ne m'a pas remarqué en tout cas que c'était un échec. J'ai bien fait de lui mettre son t-shirt mouillé quand même. Alors toi, par contre, ouais, tu peux pas me le faire de dos. Bon, euh, si, j'ai une opportunité. Euh, par contre, on peut essayer la rafale nerveuse. Essayons voir. Oh, il a mis les trois, joli ! Ah, on fait moins les malins, hein ! Ah ouais, beau. Ah, quand les trois ils passent, par contre, ça fait du dégât, ça. Ah, lui, là, qu'il faut que j'aille chercher autrement. Il fait du dégât, hein, il tire de loin, le petit saligo, mais euh... Il tire de loin, hein. Il faut que je me débarrasse de lui. Parce que lui, il a encore full PV, là, euh... Et là, il faut qu'on aille le chercher. Par contre, je me retrouve un peu loin en solo. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ah, il se remet déjà en... Ah oui, déjà, en... Alors, là, je peux bouger. Ah, j'ai un tranche-tendon. Ah non ! On va mettre un buff... Sur le nain. Dommage, j'utilisais maintenant la charge du yakak sur 1, quoi. Non, on va faire un coup simple. De toute façon, le voleur, il bouge après. Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel. Bah oui. Je vais essayer... Je vais faire un coup simple. Tu vois, donc, tu me termines lui. Ouais, tu me termines lui. On va essayer de geler le gobelin. Le... Le golem. Dommage, dommage. Je vais la reculer un peu. Je sais pas, je la trouve un peu proche du fight. Ah là, j'ai bien tourné le dos. Ah, j'ai encore foiré mon placement. Ils vont rien voir, ils vont pas le voir, ils vont pas le voir. J'ai pas le chasser, hein. Par contre, je vais prendre les deux au kak. Et je vais finir lui. Ah, le fumier, il esquive. Ah, lui, je vais finir lui, ça me fera 40 PV. Voilà, et après, on retourne sur le golem. Après, au pire, on fera un lancer de nain pour les trois qui sont au bout, là. Euh, ouais, donc du coup, je peux pas m'esquiver, là. Ah, je suis obligé de l'affronter de face. Ah bah, allez, on met tout ce qu'on a, hein. Faut qu'il tombe, hein. Ah, je l'ai au kak, super. Je dois pouvoir lui faire un premier coup, en plus. Il doit tomber, là. Super. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ah, il fait une surcharge, là-bas. Moi, normalement, il va tomber, donc, euh... On se bat dans un gourbi-gobelin, c'est minable. Je vais quand même le sortir de la zone, au kak où. Tant pis pour les neuf PV. Nickel, je vais le mettre à côté de l'ogre. Je fais un lancer de nain, là-bas, au fond. Un petit tir lointain, tu as, tiens. Finalement, ça ne servira peut-être pas, le lancer de nain. Ah, il a perdu sa griffe d'épine, en plus. Ha, ha, ha ! Même pas mal ! Bon, je vais quand même le faire. Euh, là. Deux PV, il lui reste. Une petite flèche, t'es un peu loin, hein. Bah, oui. Voilà ! Allez, hop ! 158, je l'ai mis ? Non ! La pache ! Ah, ça y est, ça enchaîne, là. Donc, Menestrel, on l'a mis juste avant le combat, du coup, elle ne m'avait pas annoncé. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu d'XP juste avant. Tiens, pourquoi il me marque ça ? Ah, c'est tout, pas le dialogue. Bah, dites-le, les gars, dis-donc. Euh, les levels, on va le faire tout de suite. Donc, du coup, on n'a que l'ogre. Donc, l'ogre, on va tout lui mettre en force. Et du coup, euh... Ah non, il faut que je débloque, euh... Il faut que je débloque ça. Ouais, du coup, il n'aura pas son plus 6 en force. Je vais débloquer le truc à deux mains, là. Et le dernier point en actif, bah, en fait, il n'y a pas forcément grand-chose. Ça va être un burp amélioré, hein. Donc, le burp amélioré. Les cibles sont étourdis. Est-ce que j'agrandis la zone ? Je vais agrandir la zone, tout simplement. Alors, il faut que je me remette dans le bon sens, sinon je vais me paumer. C'était comment ? C'était comme ça. Voilà, hop, allez, bah, il faut retourner à la taverne pour trouver Emile. Emile ! Emile ! Um. C'est tout. C'est bon. Trad bugün.